Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième épisode de la série d'apprendre à programmer sous Unity en C Sharp. Aujourd'hui on va voir les conditions, donc les IF. Les conditions sont des instructions qui vont vérifier un certain nombre d'affirmations avant de réaliser une suite d'instructions. Donc ça c'est valable dans n'importe quel domaine. Par exemple si le joueur est niveau 4 ou plus, alors il a le pass. Par exemple, si vous allez au cinéma, si vous payez votre place, alors vous pouvez rentrer dans la salle. Voilà, donc ça c'est des conditions. Donc en langage C Sharp, une condition s'écrit sous cette forme. Donc on écrit IF, ouvrez les parenthèses, vous mettez la condition à l'intérieur, puis vous ouvrez les accolades et vous mettez à l'intérieur les actions à faire. Donc les conditions dans le IF, ou plutôt on peut les appeler expression boolean, s'écrivent sous cette forme. Donc à chaque fois A et B, c'est deux nombres réels de type float. En gros un nombre à virgule ou non. Par exemple ça peut être 1, ça peut être 1,2, 1,23. Voilà. Pour détecter une égalité entre deux valeurs, donc là c'est des floats, mais ça peut être des ints, ça peut être des strings, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi des booleans. Donc pour détecter une égalité entre deux valeurs, on met A égale égale à B. Donc si A égale B, alors il retourne true. Ou sinon, il retourne false. Pour détecter une supériorité stricte, alors supériorité stricte, ça veut dire que c'est supérieur et non supérieur ou égal. Donc là, ça se crée A supérieur à B. Donc si A supérieur à B, strictement supérieur à B, il retourne true, sinon false. Sinon une supériorité, c'est A supérieur ou égal à B. Donc si A est supérieur à B, supérieur ou égal, bien sûr, il retourne true, sinon false. Et détecter une inégalité, donc c'est A ! égale B. Donc si A est différent de B, alors il retourne true, sinon il retourne false. Donc maintenant, on va voir qu'on peut aussi faire des opérations booleaines. Donc soit A et B, deux booleans. Donc soit true, soit false. Donc on peut dire que si A ou B est vrai, alors on fait ça. Si A ou B est vrai, on s'écrit A, double barre, B. Si A et B sont vrais, A et E, B. Et si A est faux, c'est point d'exclamation A. Mais les opérations booleaines vont retourner une valeur particulière et ça marche selon ce qui s'appelle une table de vérité. Donc une table de vérité, on a deux tables de vérité. On a la table de vérité du OU et la table de vérité du E. Donc à chaque fois, A et B sont deux booléens. Donc si A et B, sur la table de vérité du OU, si A est égal à true et B est égal à true, alors A ou B est égal à true. Puisque A ou B est vrai, est-ce que A ou B est vrai ou oui? Donc c'est vrai. Si A est égal à false et B est égal à true, alors A ou B est égal à true. Si A est égal à true, B égale false, A ou B égale true. Et si A est égal à false et que B est égal à false, alors A ou B est égal à false. Pour le A, on a donc si A est égal à false et B est égal à true, alors c'est false. Si A est égal à true et B est égal à false, alors c'est false. Et si A et B sont égales à false, A et B est égale à false. On peut voir donc que le « et » est false dès qu'il y a un « false » et le « ou » est true dès qu'il y a un « true ». Donc maintenant, voyons ça directement dans Unity. Donc, nous allons faire l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Si le joueur est de niveau 4 ou plus, alors il a le pass. Donc, on va ouvrir Visual Studio et aller dans le script « tuto base » et on va créer un entier. Donc, on va appeler « publicNiveau » qu'on va mettre « égal à 0 ». Voilà, on va mettre que c'est égal à 0 à la base. Et on va mettre « publicBool pass est égal à false ». Donc, on n'a pas le pass dès le début. On va dire qu'on va commenter ces lignes-là. Hop, voilà. Ça, pareil. Tac, et tac. Ici, on va tout commenter. Voilà. Donc, on a dit que si le joueur est niveau 4 ou plus, alors il a le pass. Donc, on va aller dans la « void update ». On ne va pas mettre ça, on va mettre « update ». Et du coup, on va mettre. Donc, si le joueur est niveau 4 ou plus, donc si niveau est supérieur ou égal à 4, alors on va mettre que « pass » égale à « true ». Voilà. Donc, là, on va pouvoir tester. Tac. Hop. Hop. Il y aura. Voilà. Donc, le niveau est égal à 0. Si je mets niveau 4, on a le pass. Mais là, vous allez voir qu'il y a un problème. C'est que si jamais je remets le niveau à niveau 2, par exemple, et bien on garde le pass. Alors, ça peut être bien si vous souhaitez faire ça, que dès qu'on a un niveau… Enfin, par exemple, dès qu'on a un truc, ça s'active et puis après ça ne se désactive pas. Or, là, on ne veut pas que si notre joueur est niveau 4 et qu'après il redescend niveau 2, par exemple, on ne veut pas qu'il le passe tout le temps. Donc, pour faire ça, il faut retourner dans le script. Et là, on va faire du coup une nouvelle « commande » qui s'appelle le « else ». Donc, « else » en anglais, ça veut dire « sinon ». Donc, on va dire que si jamais le niveau du joueur est supérieur à 4, ou supérieur ou égal, du coup, pas strictement supérieur, alors on a le pass. Et sinon, dans tous les autres cas, donc ça veut dire si c'est inférieur à 4, « else » pass est égal à « false ». Voilà. Donc là, on va pouvoir lancer. Donc là, on voit niveau 0, pas de passe. Niveau 4, on a un passe. Et niveau 3, on n'a plus de passe. Voilà. Donc, c'est exactement ce qu'on voulait. Or, maintenant, on va rajouter un nouveau « facteur ». On va rajouter qu'on a le passe uniquement si on est niveau 4, mais qu'on a aussi le « grade soldat ». Donc, on va, du coup, définir un « public string ». Alors, je le fais en string, mais on pourrait le faire avec d'autres choses qu'on verra après par la suite. Donc, « public string », « grade ». Et on va mettre que c'est égal à « paysan ». Je crois que j'ai fait une faute à « paysan ». Voilà, « paysan ». Et donc, on va dire que si le joueur est niveau 4 et que le grade est égal à « soldat », alors le passe est égal à tout. Sinon, dans tous les autres cas, il est égal à « false ». Donc là, on va pouvoir tester. Voilà. Donc là, on voit que si on met niveau 4, ça ne marche plus. Or, maintenant, si on met « soldat » ici, voilà, on a le passe. Donc maintenant, ça, c'était pour le « et ». Pour le « où », du coup, on va mettre que si soit il est niveau 4 ou soit il a le grade soldat, alors il aura le passe. Donc là, on va tester. Là, niveau 4, il a le grade. Niveau 0 et qu'on met « soldat », alors il a le passe. Et s'il a les deux, il a le passe aussi. Parce qu'on a vu dans la table de vérité du « où » que si un des deux est vrai, alors les deux sont vrais. Donc maintenant, on va voir qu'on peut faire des conditions encore un peu plus compliquées. On peut mettre qu'une nouvelle variable, qu'on va appeler un int, on va appeler « argent » et on va mettre qu'on a 5 d'argent. Et là, on va mettre que si on est niveau 4 ou qu'on a le grade soldat et qu'on a 4 d'argent et supérieur, du coup, supérieur ou égal à 5, alors on est à 3. Donc là, c'est exactement le même fonctionnement qu'en maths, c'est-à-dire que les parenthèses sont prioritaires. Donc là, ça va dire « est-ce que le niveau est 4 et supérieur à 4 ? » Oui. Donc, comme c'est un « où » et qu'il y a un « oui », alors ça retourne « oui ». Si le grade est soldat et que le niveau est en dessous du niveau 4, alors ça sera « oui » aussi. Par contre, si le niveau est inférieur à 4 et que ce n'est pas un soldat, alors toute cette parenthèse, ça retourne « false ». Donc, comme là, il y a un « et », ça sera « false » automatiquement. Mais du coup, si un des deux est vrai et qu'après « argent » est supérieur à 5, alors tout ça, c'est vrai. D'ailleurs, je vais mettre « strictement supérieur ». Voilà. Donc, là, on va pouvoir tester. Donc, on a dit que soit le niveau, par exemple, là, le niveau, on va mettre 4 et on va mettre que l'argent est égal à 6. Donc, là, on peut voir qu'on a le pass. Si je mets le grade soldat, on a le pass. Par contre, si je remets l'argent en dessous, on n'a plus le pass. Hop, je vais remettre l'argent. Et là, on remet niveau 0, on a le pass. Et là, si on remet paysan, on n'a pas le pass. Voilà. Voilà. Donc, c'était tout pour les « if ». Ah si, je pourrais rajouter qu'on a aussi un « else if » qui permet de rajouter une condition. Par exemple, si le niveau est inférieur. Donc là, il est supérieur à 4. Non, il n'est pas. Sinon, si le niveau est supérieur au niveau 2, par exemple. Alors, on peut mettre, par exemple, « argent » moins égale 3. Enfin, moins égale 2. Voilà. Mais du coup, si c'est inférieur, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer avec son pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour le prochain tutoriel qui sera sur… sur les boucles. Sur les boucles. Ça sera sur les boucles. Voilà. Allez.